Notre chroniqueur mode, plutôt mère, parce que vu la couleur du sweatshirt, c'est pas encore ça pour être chroniqueur mode. C'est monstrueux. C'est pas beau comme je suis habillé aujourd'hui ? C'est monstrueux, on est tous d'accord. Ça va, j'enlève. Bon, faites-nous votre strip un petit peu, Xavier. Alors vous avez joué les... Méro, Vincent, Crusoé, dites-nous tout. Oui. À Marseille, en plus, ça ne rigole plus. Ça fait longtemps que je voulais avoir une bouteille à la mer. Voilà, j'avais envie d'évoquer la bouteille à la mer. Alors je me suis rendu sur une des plages de Marseille, on va voir en image, pour essayer de trouver justement... De guetter la bouteille. De guetter la bouteille à la mer. Donc j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Au coucher du soleil, magnifique. Je suis allé en fin d'après-midi, manque de bol. Alors j'ai fait ça pendant pratiquement trois semaines. Ah oui, et vous avez gardé le même sweatshirt pendant trois semaines. Pendant trois semaines, j'ai gardé le même sweatshirt. Exactement. Non, c'est pas que j'avais rien d'autre à faire, mais c'est vrai que tous les soirs, voilà, j'allais, voilà, je m'asseyais, puis j'attendais la fameuse bouteille à la mer. J'ai un problème, c'est que j'en ai pas trouvé. Ah zut ! J'ai pas trouvé, alors du coup, j'ai pas grand-chose à faire pour cette chronique. Alors j'ai eu un coup de bol. Non, j'ai eu un coup de bol quand même, puisque j'ai rencontré quelques people, et j'ai eu la chance de pouvoir leur parler, de leur demander justement, qu'est-ce que leur évoquer une bouteille à la mer. On va écouter leur réponse. Regardez. Je ne me permettrais pas de jeter une bouteille dans la mer Méditerranée, il y a trop de souvenirs des Grecs, des Romains, des Égyptiens. Oh non, 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 je me contente d'admirer. Si je veux faire de l'humour, je mettrais, j'ai été éloigné de France depuis 80 ans, est-ce que Fontaine est toujours recordman débuteur de la Coupe du Monde ? Une bouteille à la mer, c'est un message dont on ne sait pas s'il sera lu, par qui il sera lu, et si ça servira à quelque chose. C'est peut-être ça la beauté du geste de jeter une bouteille à la mer. On m'aperçoit que quand je tweete, quand je mets des messages sur Facebook ou sur Twitter ou sur mon blog, je lance une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer, c'est d'abord celle qu'on a vue avant. Une bouteille à la mer, ça nous rappelle d'abord ce que ceci c'est moi présent. L'hiver, surtout, sur les plages, je ne vois ce qu'il n'y a plus personne, je lui lance des bateaux qu'il va chercher. Et t'as un temps, on voit arriver des bouteilles comme ça à la mer. Malheureusement, sur les plages de Marseille, il n'y a rarement de messages à l'extérieur. Ce sont des bouteilles vides et dégueulasses, souvent goudronnées. Une chanson, c'est des bouteilles à la mer. Un livre, c'est des bouteilles à la mer. Je pense qu'on passe le temps, par exemple, un nouveau produit, c'est quelque chose de nouveau, on le lance, on va voir si les gens vont aimer. Donc je pense qu'on passe son temps, tous, dans nos activités humaines, à lancer des bouteilles à la mer. Bon, et puis les gens heureux sont ceux dans les bouteilles, sont ouvertes, plutôt débouchés pour vous lire le message. La bouteille à la mer. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça vous évoque, justement, Catherine, par exemple ? Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans une bouteille à la mer ? Alors, pour moi, une bouteille à la mer, ça n'évoque qu'un naufragé sur une île déserte, qui, ma foi, pour lui, c'est sa dernière chance. Et il espère que quelqu'un, quelque part, retrouvera cette bouteille. Un message d'espoir. Un message d'espoir et de vie, puisque si quelqu'un retrouve cette bouteille, il va enfin pouvoir être sauvé. Et vous, Rami ? Alors, si ce n'est pas une bouteille en plastique qui m'évoquerait d'abord l'écologie, si c'est une bouteille en verre, je dirais la même chose. Donc, les histoires de naufragés, évidemment, Stevenson, Il est au trésor. Et puis, plus récemment, le titre de police, la chanson de police, Message in the Bottle, tout simplement. Message in the Bottle, justement, alors, moi, je me suis obstiné, parce que, vraiment, j'étais déçu. Et on va voir, justement, les images, parce que je suis retourné. Je suis retourné et j'ai enfin... Attendez, voilà. J'ai enfin trouvé la bouteille en verre. Vous voyez qu'au bout de trois heures... Vous êtes vachement perspicace, quand même, comme garçon. Il faut, hein. Vous avez pris un peu la vague, là. Et j'ai trouvé, justement, une bouteille à la mer. Je l'ai trouvé tout à l'heure. C'est pour ça que je ne me suis pas changé, en fait. Je suis venu avec la bouteille. Vous voyez directement de la plage. Et je suis venu avec la bouteille en plastique. En plastique, désolé. C'est la bouteille que j'ai trouvée. C'est insupportable. Et quel était le message ? Justement, on va le dire. On va le découvrir ensemble. Je jette la bouteille. Alors... C'est bien parce qu'il est trompé, le message. Comme ça, je pense que je n'ai pas réussi à le dire. Tout ça est très authentique. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous, vous, jeune et jolie blonde que je vois une fois par semaine. Je vous aime, mais je ne sais pas comment vous le dire. J'ai donc jeté cette bouteille à la mer, dans l'espoir que quelqu'un... Dans l'espoir que quelqu'un... Je n'arrive pas à lire. Dans l'espoir que quelqu'un... Elle a pris l'eau. Vous crie mon amour. Je vous aime fort. Rani. Mince ! Mais Rani, vous êtes démasqué. Mais Rani... C'est vrai que... Je n'ai pas trouvé plus direct comme moyen. C'est-à-dire qu'il fallait que j'envoie une bouteille à la mer pour attendre trois semaines qu'elle arrive pour déclarer ma flamme. Oui, c'est tout à fait mon genre. Le message est passé, en tout cas, voilà. Une bouteille à la mer, on voulait l'évoquer, tout l'espoir et tout l'amour que l'on peut mettre. Vous voulez nous parler aussi d'un clip un peu parodique. Oui, effectivement, alors là, on va complètement sortir du sujet de la bouteille à la mer. Et je voulais saluer une association, une association de plongée amateurs. Ils s'appellent Little Nemo Marseille. Et ils ont fait une chorégraphie sous-marine du clip de Camping Paradis. C'est original et très rigolo. On regarde en image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada